Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez fait une belle rentrée. Moi, je travaille pour vous, voyez, je suis en train de préparer les guidances pour le mois d'octobre. Mais avant de faire un choix au milieu de tous ces signes, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires super gentils sous les vidéos. Merci à tous les commentaires que j'ai reçus par mail. Et puis, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Voilà, si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous saisir de mon adresse mail qui se trouve sous la vidéo en barre d'infos. Et pour les plus hésitants, n'hésitez pas à aller sur mon compte Astagram, les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or qui est très instructif. Allez, sur quel signe nous allons nous décider de travailler ? Alors, hop, 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 le lion. Alors, n'hésitez pas à visualiser votre vidéo « Lion, ascendant, lion, lune en lion ». Voilà, vous aurez certainement des informations très complémentaires qui peuvent être très importantes à obtenir. Bien, alors, quelles sont les deux énergies dans lesquelles vous allez être cette partie du mois d'octobre ? Stagnation, enfant intérieur. Donc, il y a quelque chose qui se maintient chez vous, mes amis, les lions, de toute façon, ça fait déjà partie de votre caractère. On voit bien que votre petit enfant intérieur, c'est une petite émotion, c'est une petite énergie qui ne demande qu'à sortir. Vous avez envie de temps en temps de retrouver un petit peu votre âme d'enfant. Vous avez envie de relater, de retrouver peut-être dans des albums photos, des conversations avec vos parents, des énergies du passé, des souvenirs du passé. C'est quelque chose de très, très fort chez vous. Et ici, voici une autre énergie qu'on appelle la stagnation. Donc, vous attendez, vous patientez. On voit que vous veillez à quelque chose que vous espérez obtenir. Mais on vous dit que sur l'énergie du mois d'octobre, vous êtes sur la patience. Voilà. Alors, sur les deux cartes réunies, deux énergies importantes. On voit que vous avez un grand besoin. Je vous sens dans une énergie de romantisme, de nostalgie aussi. Je vous perçois comme dans une énergie d'instance. Il me semble qu'il y a des questions. Il y a des choses que vous aimeriez, pour lesquelles vous aimeriez avancer vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis de personnes qui vous connaissent sur des souvenirs du passé. Il y a des questions que vous avez envie de poser pour essayer de retrouver ce petit enfant intérieur, pour essayer de comprendre pourquoi, pourquoi, pourquoi d'ailleurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je pense que vous êtes dans des interrogations. Allez, avec l'oracle, non, avec le tarot des sorciens, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Alors, vous savez comment je travaille maintenant, vous avez l'habitude. Début, milieu, fin du mois. Alors, sur le début du mois, 3DP. Oui, voyez, il y a quelque chose qui vous tourmente. Il y a quelque chose qui vous tourmente, quelque chose qui vous a fait vraiment très très mal. Donc, oui, une situation un petit peu aiguë, où je vois quand même un abandon. Je vois qu'il y a eu quand même 3 possibilités qui se sont offertes à vous pour que les choses peut-être s'arrangent. Ou alors, 3 situations qui vous ont demandé énormément d'efforts et pour lesquelles, voilà, il y a eu plutôt des peurs. Plutôt qu'une réussite a été un petit peu… Il y a eu des larmes. Voilà, à part 3 reprises. Neuf de Pentacle, milieu du mois d'octobre, on voit que vous êtes une personne dans une énergie, où vous êtes posé tranquille. Voilà, il est probable que sur le début du mois d'octobre, vous avez réglé des choses, ou personnelles, ou professionnelles, dans votre boulot. On voit qu'il était nécessaire, vous aviez à connaissance certaines informations, vous fallait les faire passer. On voit qu'avec le neuf de Pentacle, vous êtes une personne qui réussissait, vous êtes assez aisé. On voit que vous êtes posé, tranquille, vous reprenez confiance en vous. Et avec un as d'épée, il va y avoir encore peut-être, probablement, pardon, je l'occupe, une petite explication ou deux. Avec l'as d'épée, vous allez de l'avant, vous tranchez un petit peu dans le vif. Alors, attention, je vous mets en garde. Attention parce que, voilà, vous pourriez aller chercher des explications, vous pourriez vous rendre, vous mettre en situation de dualité avec quelqu'un. Ou avec plusieurs personnes. Attention parce que sur le plan professionnel, ça ne passera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Vous voyez, ça parle, je vais vous expliquer les cartes qui sont tombées. Alors, avec l'oracle, l'Aït, le Serre-Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Vous voyez, regardez, trois d'épées, on voit que vous avez eu des explications, un chagrin, vous avez été quitté. Ou vous quittez quelque chose ou quelqu'un. Oui, six d'épées, regardez. Six d'épées, vous prenez la décision, vous prenez la décision de vous éloigner. Je pense qu'il y a eu une grande explication avec quelqu'un ou avec une personne que vous aimez, avec quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un sur le plan professionnel. Vous voyez, il y a un grand chagrin. Il y a un grand, grand chagrin. Vous avez perdu quelqu'un. Vous voyez, roi de coupe. Ça pourrait bien être quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous. Quelqu'un qui porte des cheveux blancs, vous voyez, avec une petite barbe. C'est quelqu'un de très soft, quelqu'un d'extrêmement gentil, avec lequel vous aviez, ça peut être quelqu'un qui est parti, qui est décédé sur le début du mois d'octobre. Vous voyez, cavalier d'épées, vous courez après un souvenir. Vous courez après une énergie parce que vous avez un petit peu de mal à accepter. Oui. Et je pense que c'est pour ça, vous voyez, que je vous vois avec ce trois d'épées dans des explications. Vous êtes dans des tourmentes où vous posez des questions. Vous avez un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Câtre de bâton, on voit quand même de la rigueur. On voit que vous essayez de garder une vue d'ensemble sur la situation. Mais il va y avoir beaucoup de choses à gérer à partir du moment où cette personne va partir. Ça peut être votre autre. On voit, vous voyez, que vous essayez un petit peu de vous noyer dans le travail. On voit que vous êtes une personne quand même qui voyageait, qui bougeait beaucoup. Attention, attention quand même, de ne pas trop, trop vous investir dans le travail. Parce que je vois quand même des voyages, je vois quand même beaucoup, beaucoup. Oui, avec un deux de pentacle, on voit quand même que vous êtes dans une grande, grande solitude. Oui, vous avez perdu quelqu'un. Et on voit que vous êtes dans la douleur. D'ailleurs, j'ai le sentiment que vous ne fournissez plus en énergie sur le plan professionnel. Vous voyez, début du mois, vous êtes complètement amorphe. Vidé, dépité. Neuf de pentacle. On voit quand même que vous retrouvez une énergie. Vous arrivez à vous poser. Vous arrivez à retrouver votre fil linéaire. Vous voyez, pourtant, vous avez dans le fond de votre cœur toujours une énergie de stagnation. Vous voyez, d'EDP. Même si vous arrivez à retrouver votre équilibre quand vous êtes chez vous, que vous êtes un petit peu en retrait, seul. D'ailleurs, vous adorez la lecture. On voit quand même que vous vivez toujours dans le souvenir. Il y a des choses que vous avez beaucoup de mal à admettre. Il y a des choses qui ont été dites ou qui ont été faites avant le décès de cette personne. C'est quelqu'un de cher à votre cœur. Et on voit, vous voyez, que vous avez du mal à reprendre votre équilibre. Mais avec cette reine de bâton, il y a quand même une reine de pentacle. Maintenant, une reine de bâton, vous êtes en train de faire quand même des choix. Alors, quels sont les choix et la reine de pentacle ? Allez ! Alors là, pour le coup, j'en ai trois. Avec des jeux différents. On voit quand même qu'il y a une grande réussite professionnelle. Il est probable que vous soyez tenus, vous qui regardez la vidéo, mes amis lions, au décès de cette personne, c'est un homme. Ça peut être un grand-père, un père ou un oncle. On voit que c'est quelque chose qui vous déstabilise beaucoup. Il va falloir reprendre. Je pense qu'il va falloir reprendre le drapeau. Certainement d'une structure, d'une société, d'un bien. Pour certains, ça peut être quelqu'un qui vous tient cher à votre cœur, qui est décédé. Vous avez du mal à vous restabiliser, à vous retrouver. Retrouver votre équilibre. Vous qui, quand même, faites beaucoup de déplacements. On voit quand même que vous êtes beaucoup, beaucoup dans la tourmente avec le 3DP. Le voilà. Alors, avec un jeu différent, le 3DP. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Ça peut être aussi votre autre. Attention. Je vois bien qu'ici, il y a quand même un chagrin qui est incommensurable. Ça peut être quelqu'un. Ça peut être votre autre. Ça peut être un parent. Ça peut être... C'est quelqu'un de très cher. C'est un parent, de toute façon. Parce que pour certains, il va y avoir la reprise. Vous allez reprendre les rênes de la société, les rênes d'un bien, les rênes d'un commerce. Ça peut être probable aussi. Je vois pour d'autres que vous perdez quelqu'un. Vous avez du mal à vous restabiliser, à trouver votre stabilité. Parce que je vois qu'avec l'impératrice ici, je vois que vous faites beaucoup de route. Vous voyagez, vous partez. Et vous avez du mal. Vous n'arrivez plus à faire face. On voit qu'il y a beaucoup de larmes. Pourtant, vous avez l'équilibre. Vous pourriez trouver l'équilibre. Mais c'est la force qui vous manque. Ça fait compréhensible. On voit quand même un gros, gros chagrin. Deux de bâton, vous vous retrouvez seul. Vous voyez ? Deux de bâton, vous n'avez plus envie de vous battre. Vous voyez, il est probable qu'il y ait un enfant ou deux. Vous soyez à la tête, monsieur ou madame, d'une famille où il y a un enfant ou deux. Vous êtes complètement vidé, mes amis lions. Incroyable. As d'épée. Donc là, on avance. On va à la conquête. On essaye de reprendre un petit peu du poil de la bête. On essaye de s'envisager avec une certaine sérénité. Reine d'épée, vous avancez seul. Vous êtes vidé de toutes parts. Vous n'avez plus d'énergie. Il est probable pour certains qu'au niveau d'un travail, si c'est vous qui reprenez les rênes d'une société, d'un bien, un bien commercial, il est probable que vous ayez perdu un contrat ou deux. Quelque chose qui vous fait quand même défaut, considérablement d'ailleurs. On voit le jugement. Il est probable que vous soyez tenu de vous défaire d'un nombre d'actions. Il est possible aussi qu'il y ait un jugement. Il y ait peut-être, comment ça s'appelle ? Il y a des décisions importantes que vous allez être tenu de prendre. Vous allez vous en défendre. Avec la classe de coupe, vous ne voulez pas, mais on va vous faire confiance. On va vous donner les rênes de la société. Les rênes d'un bien commercial. Pour d'autres, on voit qu'il va y avoir un jugement parce qu'il y a des biens. Il y a des biens, cette personne, cet autre qui est décédé, il y a un décès important. Il vous revient de droit. Donc, il va y avoir des papiers juridiques à signer. Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous hésitez, vous aimeriez partir de gauche, de droite. Et comme on voit avec le 8 de Pentacle, vous êtes dans une grande, grande solitude. Je suis désolée, les lions, c'est... Le mois dernier, c'était les Capricornes. Ce mois-ci, c'est les lions. Le mois de septembre, c'était les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des miroirs ? Attention, vous avez du mal à vous faire comprendre. Voyez, on voit que ça peut être vous, madame, qui portez l'enfant de quelqu'un, dont vous venez de perdre quelqu'un. Ça peut être un parent, ça peut être votre autre. Je ne vous le souhaite pas de tout mon cœur, mais bon, les cartes disent ce qu'elles disent. Voyez, on voit quand même qu'il est probable que vous venez d'avoir un enfant, que vous portez l'enfant de quelqu'un. Et ça peut être votre autre qui vient de mourir, ou c'est un parent qui vient de mourir. C'est quelque chose qui vous met au cas de sans-cours. On voit quand même qu'il y a une grande fatigabilité, un enfermement. Vous avez du mal à faire face quand même. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a des signatures, il y a un retour quand même, vous retrouvez votre équilibre. On dit quand même que vous reprenez confiance, vous retrouvez un certain équilibre. Vous êtes quand même extrêmement rigoureux, mais on dit que vous allez vers l'évolution. Vous êtes très fatigué, mais vous allez vers l'évolution. Entre l'impératrice, je vois quand même qu'il y a beaucoup de déplacements, des voyages. On reparle encore de l'étranger. Il est probable que vous soyez pour des obsèques, une prise de position, ou alors que vous soyez tenu de prendre un billet d'avion, ou en voiture, vous rendre dans une région à côté, ou un pays autre, pour pouvoir régler des choses importantes avec cette boîte, cette société. Votre société future d'ailleurs. On voit une ouverture. Vous voyez, on voit quand même que c'est une situation qui vous accable considérablement. Vous êtes seul, on voit que vous êtes seul. Vous émergez au milieu de ce méandre de douleur, on voit quand même qu'il y a un gros chagrin. Vous êtes seul, avec un enfant ou deux. On voit quand même qu'il va y avoir une ouverture. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On dit que vous brûlez les ailes. Vous allez prendre des risques. Mais vous allez essayer d'avancer. Il y a quelque chose qui vous fait cadeau. Je pense que la séparation, je pense que c'est le départ de cette personne, de la famille ou votre autre. On voit quand même que c'est quelque chose, vous voyez, dans le courant du mois d'octobre, il va y avoir certainement des papiers encore à faire pour essayer de régulariser votre situation. Celle de la famille, celle de vos parents, celle des parents de votre autre. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvance. On voit qu'on est vraiment dans des papiers très très importants, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. On voit que vous allez garder au fond de votre cœur la joie, la joie du souvenir. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même où il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour. Il va y avoir des larmes, mais on voit quand même de la joie. Vous essayez, vous savez pertinemment que de toute façon, c'est quand même une situation qui arrive, qui est quand même assez, qui me bouscule quand même. Mais on voit, vous voyez, vous avez été très heureux ou heureuse. On voit quand même qu'il y avait quand même beaucoup d'amour dans ce couple. Alors, ça n'est pas une guidance sentimentale. C'est un tout. On voit que sur la fin de l'année, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Il y a des décisions qui vont être à prendre. Vous allez certainement devoir signer des papiers juridiques pour maintenir cette société à flot. On voit qu'il y a quand même des pertes de contrats. On voit qu'il y a des signatures qui ne pourront pas se faire. On dit que pour vous, il y a quand même quelque chose de nouveau qui commence. On dit que vous étiez vraiment dans la confiance de cet autre. On sent que vous connaissez votre travail. Vous savez ce que vous dites. Vous savez ce que vous faites. Avec le boomerang, on dit que toute cette confiance que vous avez donnée par le passé, aujourd'hui, on va vous le rendre en vous confiant les clés. Oui, vous voyez. Vous allez certainement devoir déménager. Je vois un déménagement avec de la distance. Vous allez vous protéger. Essayez d'assurer un petit peu vos arrières. Mais je vois un déménagement. Il est probable que vous quittiez une maison pour essayer de trouver, avoir un autre logement. On dit que vous allez réaliser vos rêves. Vous êtes un peu surprise. Vous essayez de vous projeter. Vous ne pensiez pas que les choses allaient se passer si vite ou si soudainement. Vous êtes assez... Vous voyez, il y aura quand même des membres de la famille. Oui, il va y avoir quand même de la jalousie. Parce qu'on va vous dire, oui, on va vous accuser, comment dire, par votre gentillesse, votre connaissance du milieu commercial. On va vous accuser d'avoir pris ce bien qui peut-être appartenait à un frère ou une soeur. Vous voyez, c'est vous certainement en étant la belle-fille ou le gendre. C'est vous qui avez eu les clés. Vous voyez, il y a quand même... Voilà, il va falloir être très, très vigilant, mes amis Lyon. Oui, il va y avoir beaucoup de jalousie. Parce qu'on va vous envier, on va vouloir. Pourquoi vous et pas l'autre ? Voilà. Il va y avoir quand même une réunion. Vous allez vouloir, Amélie Lyon, pouvoir vous en expliquer, pouvoir retirer, voyez, avec cette carte, le miroir magnétique. On dit que tout ce que vous allez dire va être entendu. Vous allez poser des faits, mais avec beaucoup de gentillesse, de douceur. Vous allez essayer de faire comprendre aux restants de la famille ce qui se passe, pourquoi ça se passe, et pourquoi c'est à vous que ça arrive, voyez, avec une très grande tranquillité. Vous allez gérer ça avec une main de fer dans un garde-velours. Allez, une carte ou deux avec la triade. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Voyez la foudre. Quelque chose, ça va sur vous. C'est quelque chose de soudain. On dit que vous n'allez pas en revenir. On parle de retour. On dit que c'est la clé de la destinée. On dit que de toute façon, quoi que vous ayez à faire, vous n'auriez pas pu faire quoi que ce soit. Les choses devaient se passer ainsi. Sur le milieu du mois d'octobre, on voit quand même qu'il va falloir faire face à tout. Il va falloir que vous puissiez gérer toutes les énergies qui sont autour de vous qui quand même vous prennent d'assaut. On voit qu'il y a un grand sacrifice. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des adversaires, bien sûr. Il y a beaucoup de gens jaloux. Jaloux autour de vous, mais vous y voyez clair. Vous savez qui est-ce qui est jaloux, qui est-ce qui n'est pas. Vous savez mener la barque, la chèvre et le chou, comme on dit. Et vous savez toujours à qui vous avez à faire. Vous ne faites très peu confiance. Sur la fin du mois d'octobre, vous voyez avec le papyrus, on dit que vous avez à la connaissance ce qu'il est nécessaire, que vous ayez à votre connaissance. On dit que vous faites des choix. Vous allez prendre des décisions. Mais on vous dit de ne pas rester dans l'illusion. Prenez du recul et faites-vous confiance. Oui, avec l'oméga, on voit l'équilibre. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe très bien. Voilà. Donc, nous avons essayé de voir un petit peu avec les différents tarots la situation. Il y a quand même beaucoup de situations en même temps maintenant. Nous allons essayer de voir avec l'oracle des rêves enchantés. Si nous avons des messages sentimentaux. En amour. Allez, hop. En amour. J'adore. J'adore. C'est un très beau jeu. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat, mais ça ne sont que des énergies. Attention. Saisissez-vous des informations, mais ce ne sont que des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des rêves enchantés ? Mes amis lions, vous savez comment je fais ? Je pose 12 cartes, si nécessaire, je rajoute des cartes et je vous explique un petit peu les différents messages. Clé de la destinée. Allez, je les pose. Clé de la destinée, la connaissance, le livre, le savoir. Vous allez découvrir des choses, vous allez être informé de choses importantes. On dit avec la loupe que vous y voyez clair. Ça y est, vous comprenez. La nativité, il y aura des amis lions qui tomberont enceintes, qui vont découvrir qu'elles sont enceintes ou quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Voilà. On dit qu'on parle de temps, on parle de la lune. Voilà. On parle d'une maison, d'un mariage, de membres de mariage ou alors vous allez vous envisager avec une personne avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de rigueur. Il va y avoir un lien qui va se révéler. Le jeu, l'addiction, attention. On parle de messages qui font route vers vous, de la famille. Et on parle de voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? J'ai envie de dire qu'il va y avoir un message, un mariage qui va se révéler. Il va y avoir des messages qui vont être envoyés pour faire l'information de la bonne nouvelle. Oui, c'est vous, monsieur, qui est allé faire en sorte que cette nouvelle puisse s'épandre. On voit quand même que c'est quelque chose qui vous tourmente considérablement. Vous voyez les messages qui sortent pour la deuxième fois ? Oui, je pense qu'il doit y avoir une cérémonie qui est en train d'être mise en place, mais c'est quelque chose que vous avez un petit peu de mal à surmonter, faire face, parce qu'il y a beaucoup à réfléchir. Oui. Et puis surtout, il y a besoin d'argent. Mais bon, il va y avoir une information dans la période du mois d'octobre où vous allez énoncer à haute voix au sein de la famille certainement aussi votre projet de vouloir vous marier. Pour d'autres, on dit que le temps est passé. On dit que le temps est passé. Vous avez joué. Vous avez gagné avec la clé de la destinée. On dit que c'est pour vous. Quelque chose qui se réalise pour madame. Oui. On dit que c'est quelque chose qui date depuis très très longtemps. Il y a quelque chose qui se réalise. Est-ce que peut-être vous allez gagner au jeu ? Il y a des probabilités. Vous jouez vraiment la carte de la chance. Faites des choix d'ailleurs. Oui. Vous allez faire des choix sur un jeu. Et on dit que vous avez la force. Il va y avoir un gain qui va être gagné, mes amis liants. Un message qui fait route pour quelqu'un de la famille. Il y a un message qui fait route pour quelqu'un de la famille. Certainement pour une maison. Ou, attendez voir. Il y a un message qui fait route pour la famille. De quoi il s'agit ? Le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un qui est parti. Ça peut être un ami. Ça peut être un membre de la famille qui revient vers vous. On voit. Voyez que c'est une nouvelle qui vous fait bonheur. On a envie de dire que là, il y a une maison. Vous y voyez clair sur une maison. Alors, attention. On vous dit de prendre bien connaissance de cette maison parce qu'il y a une surprise avec la lune. Il y a quelque chose sur cette maison. C'est quelque chose que vous rêviez. Qui va vous faire pleurer. Qui va vous mettre en colère. Parce que je pense que, en bas, vous allez acheter. Vous ne saurez plus où vous en êtes. Vous allez acheter une maison. Vous allez hériter d'une maison. Vous allez avoir une maison. Et il y a une malfaçon dessus. Attention. On dit que vous avez la clé de la destinée. La connaissance. De quoi il s'agit là ? Vous avez la connaissance. Oui, je pense que de toute façon, cette personne, elle vous est destinée. Faites-vous confiance. Mes amis, Lyon, cette personne vous est destinée. Ne reculez pas. N'ayez pas de doute. Vous allez vous rendre compte. Peut-être que pendant la période du mois d'octobre, quelqu'un va vous prouver son amour. Cette personne vous est destinée. Donc, il va y avoir une révélation à cœur ouvert. Oui. Une sexualité. Donc, je pense que vous allez, voilà, vous allez découvrir qu'avec cette personne, il y a de grandes possibilités. Même si pendant quelque temps, vous étiez plutôt dans le doute. Alors, ici, on voit qu'il va y avoir un jeu. Vous allez jouer. Vous allez faire un choix. Et on dit que vous allez récolter. Voilà. Je pense qu'il va y avoir de l'argent. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ici, il va y avoir un message. Un message de quelqu'un du passé, un ami, un parent. On dit que quelqu'un qui était dans l'agriculture, certainement. Quelqu'un qui travaillait dans le domaine agricole ou dans un bureau agricole. On voit que c'est une personne qui revient vers vous. Vous en avez des nouvelles. C'est quelque chose qui va vous faire grand bonheur. Il y a beaucoup de choses à vous raconter, d'ailleurs. Alors, ici, il va y avoir une maison, un bien, un appartement. Où il y a une malfaçon. Il y a quelque chose. Vous avez acheté quelque chose. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, c'est la naissance des problèmes. Il va y avoir des soucis en cette maison. Vous allez avoir des soucis. On vous dit que vous allez commencer à découvrir une situation, puis une autre situation, puis encore une autre situation, mois d'octobre. Octobre, novembre. Et on dit que déjà, vous avez un petit aperçu et que ça vous met sacrément en colère. Ici, sur cette période, on voit que, c'est monsieur qui s'y colle, d'ailleurs. On voit que, vous criez un petit peu, vous allez annoncer votre souhait, votre désir d'un mariage, de vivre avec quelqu'un, quelque chose que vous allez officialiser. Mais on voit quand même que vous avez un petit peu peur à cause de l'argent. Alors, qu'est-ce qui va être dit ? Vous voyez, on parle de union. Vous voyez, on parle ici de mariage. Ici, on parle d'union. Mais c'est à cause de l'argent. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Le soleil, on vous dit pourtant que vous avez la force. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, il va y avoir des choix. Alors, peut-être que le choix, c'est... Ben voilà, vous envisagez de vous marier. Oui, peut-être laisser un petit peu que les caisses remplissent. Voyez, on dit que vous allez patienter avec le repos. On voit que vous allez patienter. Oui, vous avez de la force, vous avez de la sérénité, vous avez de la bienveillance, vous êtes rigoureux. Je pense que vous allez laisser un petit peu... Vous allez dire que vous souhaiteriez vous marier. Peut-être que vous allez attendre le printemps. Mais on voit, voyez, que c'est pour une union. On voit quand même que vous avez envie de faire savoir à la famille, à vos amis, que vous avez vous envisagé de vous marier. Il va y avoir une déclaration de mariage qui va être faite. Et le mariage qui se fera un petit peu plus tard à cause de l'argent. Voilà. Allez, un petit message du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Avec l'oracle du cœur. Alors, un très bel oracle. Voici la carte. Alors, je vais vous dire le message. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Moi, je pense plutôt qu'il serait judiciable de lâcher prise, de laisser venir. La carte, elle explique d'ailleurs fort bien. Laissez venir quelque chose qui vient à vous. Donc, dans tous les cas, en laissant, en vous positionnant avec du lâcher prise, de toute évidence, vous laissez les choses se faire, au moins comme cela. Il se fera ce qu'il doit se faire. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer. Voilà. Ça vous rassurera d'aller plus vite. Moi, je pense qu'il serait plus judicieux de lâcher prise et de laisser venir les choses. Sur ce, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront le 5, 6, 7 octobre. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous embrasse. Au revoir.